Daniel Fessy, vous profitez du Forum Industria pour lancer le programme Industrie 4.06. Alors tout d'abord, quels sont les grands objectifs de ce programme ? Alors Industrie 4.06, réellement, est un programme qui va permettre à l'entreprise de ce territoire de pouvoir se positionner dans la course vers l'industrie du futur. Monsieur Mallard nous a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On voit très bien vers quoi va aller le modèle de gestion et de management, en général, de la totalité de la planète. Comment une entreprise se positionne dans ce modèle-là ? Industrie 4.06 a vraiment la vocation de sortir de simplement une sensibilisation et éventuellement un diagnostic qui va nous permettre de nous dire voilà ce qu'il y a à faire, mais d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire d'avoir un résultat mesurable avec une efficacité applicable sur le terrain, ce qui veut dire progression, développement, embauche. Quels sont les axes majeurs de ce programme ? Alors ce programme se décompose en cinq volets. Sensibiliser. Sensibiliser, c'est important parce qu'aujourd'hui, face à cette digitalisation, beaucoup de chers entreprises sont perdues. Et on peut le comprendre quand une TPI ou une PMI, ce n'est pas tellement évident philosophiquement d'imaginer que son entreprise puisse être un jour gérée par du numérique. Donc comment déjà on positionne l'entreprise et comment on vulgarise le discours ? Deuxièmement, comment définir ce qu'est l'entreprise dans ce parcours ? Et là, le modèle national a été évoqué. 56 briques existent. Quelles sont celles par lesquelles je dois commencer ? C'est éviter de tomber dans le classique où je vais mettre des efforts pour progresser là où je me sens bien mon cœur de métier en oubliant le reste. Industrie du futur et industrie 4.06 mettent en phase aussi bien l'humain que la technique. Et donc ça, c'est important. Le quatrième point, c'est comment j'y arrive ? Eh bien là, il nous faut des offreurs de solutions et nous aurons la possibilité dans très peu de temps, parce qu'une charte nationale a été signée à ce sujet-là, à CCI France, applicable en région aujourd'hui, qui va permettre au CCI de définir quelles sont les structures extérieures qui pourront amener réellement les briques nécessaires aux entreprises que nous aurons diagnostiquées, à coup sûr. Et in fine, la mesure. Où en sommes-nous ? Et la visibilité que ça va donner, c'est-à-dire quel rôle aura joué l'entreprise dans le développement économique local, c'est-à-dire quel est le rôle global de l'industrie grâce à sa progression dans le territoire. Concrètement, comment la CCI va accompagner les entreprises dans cette démarche ? Tous les conseillers dans cette mandature ont été formés. Ça a pris pratiquement 8 mois. Les diagnostics ont démarré. On a déjà 25 entreprises qui ont été diagnostiquées. 50 le seront grâce aux branches qui amènent chacune 10 entreprises au diagnostic. Aujourd'hui, on a donc un apport d'entreprises qui seront des leaders, des meneurs de l'action. De ces 50 diagons, on sortira la meilleure méthodologie applicable en fonction de la taille de l'entreprise. Et nos conseillers aujourd'hui ont été formés pour aller faire ces diagnostics dans ce sens, pour qu'ils puissent amener la solution adéquate et surtout, pas proposer une quérielle de solutions, proposer la solution qui est la première à mettre en place pour progresser vers l'objectif final. Et ça, c'est toute la subtilité du programme, savoir parler un langage que l'entreprise comprend, avec une action que l'entreprise peut imaginer faisable, avec un financement attaché qui est envisageable, parce qu'on est toujours dans quelque chose de pragmatique et de faisable, mesurer le résultat pour passer à la marche numéro 2. Vous souhaitez évaluer ce programme tout au long de sa réalisation ? C'est important pour vous ? C'est le projet de mandature de M. Savarino. Le président a été clair là-dessus. Ma mandature sera sous la forme projet. Tous les vice-présidents que nous sommes, quel que soit le secteur que nous couvrons, menons des opérations, elles seront toutes, entre guillemets, sous indicateurs. C'est une modification. Et tous nos collaborateurs cadres, aujourd'hui, ont été sensibilisés sur le fait que rien ne sera fait avec un hypothétique résultat. Tout sera mesuré. Ça a pour but surtout de ne pas continuer un modèle qui s'avérerait inefficace. L'idée, c'est l'efficacité. Sous-titrage Société Radio-Canada